Chers pêcheurs de dorés, aujourd'hui on va se parler d'une technique pour prospecter un plan d'eau rapidement pour trouver nos poissons. On sait que le doré de 1, c'est un poisson qui évolue habituellement très près du fond. Puis lorsqu'on arrive sur un nouveau lac, on ne sait pas trop ce qu'ils sont. Il faut chercher nos poissons, ou encore si on est trop stressé de mettre nos lignes à l'eau, on peut pêcher à la traîne en attendant d'arriver sur un regroupement de poissons et puis là, y aller avec d'autres techniques. Donc pour pêcher tout en cherchant les poissons, moi j'ai une technique à vous proposer, c'est la pêche aux marcheurs de fond. Mais pas avec un petit marcheur de fond d'une demi-once, trois quarts d'or. Là, on y va avec de quoi de pesant, deux, trois, puis à la limite quatre onces. Puis on va pêcher rapidement. On va pêcher à 2, 2,5 mille à l'heure pour que notre leurre évolue près du fond, qu'on couvre beaucoup de terrain, puis que si jamais on prend un poisson, bien lorsqu'on va arriver sur un spot où est-ce qu'il y en a, ils vont prendre notre offrande. Fait que là, on va être capable de savoir dans le plan d'eau où est-ce que nos poissons sont situés. Bon, avec un marcheur de fond comme ça, plus pesant. Le leurre que je vais placer en arrière, c'est les leurres quasiment qu'on se sert habituellement. On peut prendre une avançant de quatre pieds avec un harnais à verre au bout. On met un verre de terre, puis on laisse pas trop long dépasser du verre de terre derrière le dernier hameçon parce que là, on va vite. Puis les poissons, si on veut qu'ils s'agrippent, là, faut pas trop n'en laisser long. On peut aussi utiliser un poisson nageur flottant pour qu'il remonte derrière le marcheur de fond, puis pas qu'il aille s'agripper, là, après une roche ou après des souches. Moi, c'est habituellement les deux genres de montage que j'utilise pour faire une genre de pêche prospection rapide, si je peux l'appeler ainsi. Bon. Ce genre de pêche prospection rapide, là, les gens qui vont prendre des poissons avec ça, ils vont dire « Hey, bien c'est vraiment efficace, je vais continuer à pêcher avec ça si j'ai trouvé mes poissons, puis je vais tournoyer autour de la structure où est-ce que les poissons sont ci, là. » Mais il faut faire attention. Habituellement, on prend des plus petits poissons de cette méthode-là, parce que les plus petits poissons sont un petit peu plus aptes à aller chercher des leurres qui évoluent rapidement. Donc, si on voit un regroupement de poissons, si on en prend, c'est productif pour les gros poissons de ralentir. On fait des passes de train avec des marcheurs de fonds plus lents, à vitesse réduite, pour prendre ces plus gros poissons-là, ou encore même, on peut pêcher à la dandinette. C'est une petite considération à prendre pour prendre des plus gros poissons. Donc, voilà, si vous voulez prospecter un lac tout en pêchant, un marcheur de fonds plus pesant avec une vitesse de train élevée, ça peut vous procurer davantage de doré. Bonne pêche! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada